Bonjour à toutes et à tous, je me présente Hugues Wauquiez, doyen des inspecteurs du second degré, des IUN du second degré dans l'académie. Merci d'être venu à ce séminaire, sollicité à la dernière minute, puisqu'il y a très peu de temps que vos inspecteurs sont venus vers vous, vous ont parlé d'un nouveau projet intitulé « Projet sans Corée ». Ils ont essayé en quelques mots de vous dire de quoi il s'agissait, mais certainement n'ont pas été très précis ou vous ont donné quelques pistes et vous ont dit qu'aujourd'hui on vous expliquerait complètement de quoi il s'agissait. Vous les avez cru, vous avez eu confiance en eux. On vous remercie et vous, on espère que dans deux jours vous resterez avec nous et vous continuerez cette belle aventure. Alors, pour vous expliquer ceci, à la table, et je ne vais pas être long, c'est juste pour les accueillir dans l'académie, donc trois personnes qui vont se présenter et dire de quoi il s'agit, quel est l'objectif de votre présence ici, ce projet qui est à la fois très très ambitieux, mais sur un temps court. Voilà, on est parti dans une belle aventure commune et puis je crois que c'est un projet qui va aussi prendre de l'ampleur. On va essayer d'être accompagné par d'autres enseignants parce que c'est un projet qui a vocation à grossir. Voilà. Bonjour à tous, monsieur le doyen, chers amis, chers collègues. Donc, j'ai d'abord la tâche de me présenter. Je suis le professeur Albert-Claude Benhamou. Je suis professeur de médecine à l'université Pierre et Marie Curie. J'ai, depuis une dizaine d'années, lancé en France le concept des universités numériques thématiques, nationales et francophones, qui maintenant sont un grand processus très très positif qui est suivi par l'ensemble des disciplines de l'enseignement supérieur. Vous avez sept universités numériques thématiques en France qui couvrent tous les champs de l'enseignement supérieur, depuis la santé, le sport, les sciences de l'ingénieur, le droit, les sciences humaines, l'environnement, l'économie-gestion. Donc, sachez que, donc, sur ce concept, nous avons construit l'idée que les ressources d'enseignement supérieur sont accessibles gratuitement et ouvertement, sans password, sans introduction particulière, pour tous les francophones du monde qui peuvent utiliser ces ressources pour se former et continuer, donc, leur progression depuis le début de leurs études sur l'ensemble du processus universitaire aboutissant à des licences, des masters, etc. Donc, à partir de cette expérience, on m'a demandé, il y a un peu plus de deux ans, de piloter un nouveau programme pour introduire l'enseignement numérique et les ressources de l'enseignement numérique sur le même concept. C'est ça qui m'a intéressé. C'est pour ça que je me suis investi dans cette nouvelle mission pour l'éducation en Afrique, pour aider les pays en développement, et en particulier l'Afrique, qui a, comme vous le savez, des gros problèmes de développement pour l'éducation, plus de 40 millions d'enfants analfabètes, des problèmes très complexes, des enseignants qui ont des formations relativement courtes, la plupart des cas, en particulier pour l'enseignement scolaire, primaire. C'est six mois de formation dans des écoles de formation d'instituteurs. Ça ressemble un peu à nos anciennes IUFM, mais avec des périodes de formation très courtes. Et ensuite, une prise en main de classe où il y a en moyenne 100 à 120 enfants par classe. Et vous voyez, c'est loin des conditions de notre pays. Et les ressources pour enseigner sont extrêmement faibles. Elles ressemblent plutôt aux ressources qu'on avait à la fin du 19e siècle en France, dans les pays développés. C'est-à-dire le tableau avec de la craie. Je vous rappelle que le tableau à la craie a été inventé autour du milieu du 19e siècle. Donc cet outil de travail, maintenant, est quelque chose qui est entré dans les pratiques. Avec le numérique, l'idée de transformer le tableau en un système d'enseignement où le numérique peut intervenir, va être au cœur de la problématique que nous avons choisi de développer pour favoriser une évolution du système éducatif dans les pays en développement, et en particulier en Afrique. Puisque ça a été la mission qui m'a été confiée il y a deux ans, avec la création d'une délégation interministérielle pour l'éducation numérique en Afrique. Mais manifestement, très vite, tous les outils que nous avons commencé à inventorier, à mettre au point, se sont révélés être intéressants au-delà de la mission pour l'Afrique. C'est la raison pour laquelle ce programme revient vers nous, vers vos structures, vers la DGESCO, vers l'enseignement professionnel, l'enseignement technique et professionnel, parce que les outils que nous avons mis au point, et en particulier un logiciel d'enseignement interactif pour tableaux numériques interactifs, et en même temps, qui a la particularité, qu'on va vous développer très longuement, la particularité d'être un logiciel d'édition numérique, de création de ressources numériques d'enseignement. Et c'est pour ça que les performances de ce logiciel sont telles qu'elles ont intéressé, comme vous, monsieur le doyen, le doyen de l'enseignement primaire que nous avons pu voir il y a quelques mois. Et ça a conduit à un accord avec la petite structure que je représente, une structure publique. Je suis un membre de l'administration puisque je suis une délégation interministérielle avec, bien sûr, une grosse prévalence pour l'action internationale pour l'Afrique. Donc c'est le ministère des Affaires étrangères qui finance tout ce que nous faisons. Mais on est en étroite coopération au conseil d'administration de la structure avec l'éducation nationale française, avec le ministère de la fonction publique, avec le ministère du budget. Et nous avons pu, grâce au financement de la France, pour la coopération solidaire avec l'Afrique, nous avons eu des moyens financiers pour avancer dans ces voies-là. Alors je vais vite utiliser mon... Parce que je suis un peu bavard. Je vais utiliser... Pardon, je vais aller dans l'autre sens. Voilà. Donc notre mission, elle est symbolisée par ces enfants auxquels il faut apporter le meilleur possible pour l'éducation et faire que le XXIe siècle, le numérique, leur soit également accessible, même dans les conditions les pires, les plus difficiles. Et en en parlant avec le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, juste il y a quelques mois, au mois de novembre, il m'avait dit, mais on ne va pas attendre l'électrification de toutes les écoles pour prendre le train du numérique. On va commencer, on peut le faire. Certes, ça ne sera pas dans les conditions idéales, mais on va le faire dans des conditions où c'est possible. Et c'est un peu notre vision un peu pragmatique, simple, faire que ce soit possible, aller faire des écoles numériques du possible et pas de l'impossible pour entrer dans le réel. Et je reviens d'une mission au Sénégal il y a la semaine dernière ou dans un petit village à 150 km de Dakar. j'ai pu visiter ce qui était pour moi une sorte de rêve. Je disais, il faut créer des écoles numériques solaires. Parce que quand il n'y a pas d'électricité, il faut bien amener de l'énergie pour alimenter un vidéoprojecteur interactif. Eh bien, j'ai visité une école où, avec des panneaux solaires sur le toit, une batterie juste en dessous, alimentant une salle multimédia pour les enfants, pour l'accès à l'ordinateur pour les enfants, qui est une chose, et d'autre côté, des salles de classe où il y avait les vidéoprojecteurs interactifs pour le partage du numérique sous la direction de l'enseignant. Et il ne s'agit plus de faire de la prise en main par les enfants de l'ordinateur en classe, il s'agit d'aider un enseignant avec un système d'enseignement numérique interactif. Et avec des ressources numériques qu'il faut proposer, il faut qu'elles soient libres, ouvertes, gratuites, sinon, là, on retombe sur le paradoxe de qu'on veut bien faire quelque chose mais s'il n'y a pas les ressources pour faire, eh bien, on va rester dans le sous-développement. Donc, on est, et là, pour ouvrir votre réflexion sur un processus qui est totalement international, mondial même, il y a eu une conférence la semaine dernière, il y a 15 jours à l'UNESCO, sur les ressources éducatives libres, conférence mondiale, il y avait tous les pays du monde représentés. Et on a été également invités à cette réunion parce que le logiciel qu'on apporte, alors que l'UNESCO rêve de ça depuis 5 ans, il y avait des annonces sur les REL, ressources éducatives libres, depuis 7 ou 8 ans sur les sites de l'UNESCO, mais rien, pas de ressources. Et aujourd'hui, la nouvelle patronne de l'éducation de l'UNESCO, madame Bokova, qui est d'origine bulgare, a annoncé un grand plan des ressources éducatives libres. Et là, on voit aussi qu'elle n'apportait pas la solution. La solution, c'est comment faire que l'écosystème des enseignants dans le monde puisse produire des ressources et les mettre à la disposition de leurs collègues et de l'ensemble des pays et même de nos propres pays. Alors, juste, je crois que le programme s'inscrit OpenPros en Corée puisqu'on est dans le contexte de la production de ressources numériques pour l'enseignement technique et professionnel. Eh bien, c'est ce projet que nous avons proposé à la sous-direction et à vos établissements avec le CRDP de Versailles pour être l'opérateur de cette production sous votre direction, messieurs et monsieur le doyen et trouver un peu l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir faire quelque chose qui est assez innovant dans ce secteur parce qu'en fait, des ressources numériques d'enseignement de bonne qualité adaptées à des publics en fonction des niveaux de diplomation qu'on veut créer, qu'on veut suivre, et bien, c'est un processus assez complexe et pour l'instant, il y a peu de réponses offertes par nos propres systèmes aujourd'hui et on va peut-être au travers de la mission qui m'a été confiée pour l'Afrique, en fait, faire quelque chose qui va revenir vers nous et c'est une valorisation un peu réciproque entre ce qu'on va faire pour nous et ce qu'on peut faire aussi dans un esprit de solidarité. Alors, vous voyez, donc, juste quelques mots, sur, évidemment, ce programme est né d'un programme politique et il fallait que des hommes politiques s'investissent dans les organisations internationales. Vous connaissez le grand programme de l'ONU Objectif millénaire du développement pour 2015. L'éducation fait partie des grands thèmes à développer pour lutter contre tout ce qui est le sous-développement dans la matière d'éducation. Il y a des programmes pour la santé, il y a des programmes pour l'eau, il y a des programmes pour un tas d'autres choses. Là, pour l'éducation, il fallait qu'on fasse quelque chose et la France a pris un engagement. Le ministère des Affaires étrangères et ce sera, je pense, je dis quelques mots, sans Corée, ce n'est pas un programme sarkozy, c'est un programme de la France. Et donc, il va sûrement être poursuivi par nos nouvelles autorités parce que ça fait partie de la continuité de l'État et des choses qu'on fait dans ce domaine. On ne peut pas, sous prétexte d'un changement politique, abandonner des développements qui sont totalement dans l'esprit du soutien aux pays en développement et à nos propres besoins. Et vous savez que le nouveau gouvernement français a mis l'éducation au cœur de ses préoccupations donc je pense qu'on va participer de cette évolution. Alors, juste, je répète un peu ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire peu de ressources numériques pour l'enseignement technique et professionnel, beaucoup de systèmes propriétaires pour la création de ressources. Quand vous utilisez un tableau numérique d'une marque ou d'une autre, vous utilisez le logiciel de la société. Et donc, les échanges entre les productions que vous aurez faites si vous changez de classe ou de tableau, vous ne pourrez pas facilement utiliser une ressource qui a été produite sur un tableau smart pour le mettre sur un tableau Promethean ou Hitachi ou une autre. Donc, l'avantage de OpenSankoré, c'est de pouvoir être interopérable sur tous les outils quels qu'ils soient. Donc, c'est nos enfants et là, ces images, elles se répètent, je reviens du Sénégal, j'avais une enfant de 5 ans qui savaient déjà utiliser le déplacement de l'image avec la main, choisir les crayons et les systèmes pour effacer, etc. C'est vrai qu'il y a une adaptation, une appropriation par les enfants qui est très facile, très rapide et ça, c'est très rassurant parce qu'on souvent se dit est-ce que l'éducation numérique ce n'est pas un rêve d'enseignant pour faire le mieux possible, etc. Non, ça correspond au véritable besoin des enseignants et également des élèves. Donc, voilà, notre rêve c'est d'arriver à cette belle image où on pourra avoir un écosystème de production tout niveau, toute discipline, toute langue. Juste, l'UNESCO a été intéressé par le logiciel OpenSankoré. Pourquoi ? Parce qu'il est multilingue. Si vous avez un OS Windows en arabe, vous avez le logiciel en arabe ou en chinois ou en japonais en 22 langues. Donc, c'est un avantage considérable. J'ai reçu hier une délégation de l'Arabie Saoudite qui s'est dit mais si votre logiciel est en arabe, on va pouvoir faire des choses également pour nos écoles en arabe et éventuellement reprendre ce qui aura été fait sur les contenus dans notre langue et en même temps à la faciliter après de les utiliser avec le même logiciel. Vous voyez, c'est donc des développements considérables et c'est l'essentiel de ce que nous faisons. C'est le travail que je fais avec François Bocquet, avec une équipe qui est issue de l'université de Lausanne qui a depuis été transformée en société commerciale, WebDoc avec laquelle on travaille, qui avait mis au point ce logiciel et qui s'appelait initialement Unibord qui a été assez popularisé en Suisse et c'est en 2008 que j'ai découvert ce logiciel. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. j'avais vu qu'il y avait 30 000 enseignants de Genève qui avaient déjà mis en oeuvre ce logiciel dans leurs écoles et à partir de là cette spin-up de l'université de Lausanne a souhaité commercialiser ce produit et était en train de le vendre à des grosses boîtes du genre Logitech. et on est arrivé avec l'État français en disant nous sommes également acheteurs mais ce n'est pas pour en faire un produit commercial c'est pour en faire un produit en open source ouvert, libre et gratuit pour tous et qui peut devenir donc universel dans ces conditions. Et c'est peut-être ce qui est en train de se produire puisque des grosses sociétés qui n'ont pas produit de logiciel pour leurs propres besoins comme Wacom sont en train d'intégrer OpenSankoré dans son hard je reçois la semaine prochaine Sony qui se met dans le marché des vidéoprojecteurs interactifs avec cette même idée ils n'ont pas de logiciel propre comme Smart ou Promethean ils se disent pourquoi pas utiliser un logiciel ouvert qui va être et qui va alimenter l'écosystème sur lequel on travaille parallèlement au logiciel qui est les portails en ligne des ressources éducatives libres avec un web social qui permettra à l'écosystème mondial d'enseignants francophones d'abord mais ensuite de toutes les langues de se constituer en créant des groupes d'intérêts en créant des communautés de travail sur le logiciel sur les contenus en fonction des niveaux scolaires en fonction des disciplines on va avoir comme ça un camélieu de groupe autour de notre portail Planète Sans Corée qui s'ouvre bientôt de manière efficace et surtout qui va permettre de devenir un outil pratique pour les enseignants très simple pour non pas faire des recherches dans des et finalement trouver des ressources qui sont fermées avec des clés des passwords et qui font que on se dit que finalement c'est bien en ligne mais c'est pas accessible à tous là c'est l'idée c'est aller en ligne et vous allez trouver et on a repris un peu d'ailleurs le mot que vous trouvez dans le plus gros ensemble de ressources éducatives libres américains curiki.org que si vous ne connaissez pas allez voir 45 000 ressources d'enseignement numérique pour tout niveau en dessous du bac depuis la maternelle jusqu'à l'université et le mot clé de ce portail c'est find c'est pas search et ça veut dire vous allez trouver vous cherchez quelque chose vous allez trouver et vous allez trouver des ressources adaptées aux besoins d'un enseignant en fonction du public auquel il s'adresse en fonction du niveau scolaire en fonction de la discipline voilà et donc ce portail va ressembler un peu à ça on est encore en cours de reconstitution de développement je vais arrêter là parce que sinon je vais prendre trop de temps sur le programme et bien voilà je vous remercie et puis vous allez beaucoup travailler avec quelques formateurs en particulier mon ami François Bocquet qui est ingénieur et qui est professeur en sciences de l'éducation il travaille avec moi il est à l'université de Lyon 1 et de Lyon 2 et il a vraiment une très grosse expertise sur tous ces processus d'ingénierie et de formation et de pédagogie numérique voilà c'est beaucoup de à la fois politique du projet et de ses enjeux moi je vais davantage centrer sur le cadre de la pédagogie alors je me présente quand même avant donc Bernard Porchet je dirige le bureau de la formation professionnelle continue des adultes au ministère c'est un sujet qui concerne aussi bien la formation initiale que la formation continue donc je pense que c'est bien qu'au niveau du ministère de bureau soit en charge de ce dossier alors je suis aussi un ancien de l'académie de Versailles j'ai été inspecteur en sciences et techniques industrielles il y a déjà longtemps maintenant parce que j'ai quitté l'académie de Versailles il y a une douzaine d'années pour m'occuper au niveau national donc de projets autour de l'enseignement professionnel alors comme l'a dit Wauquiez comme l'a dit monsieur Benhamou on est sur un projet effectivement ambitieux et innovant on sent bien qu'on entre là dans une ère nouvelle en termes de formation avec des outils vraiment très modernes alors donc là je vais recentrer un peu sur les aspects pédagogiques du projet on en est vraiment au tout début vous êtes le premier groupe il y a quelques collègues du lycée de Villiers-Saint-Frédéric qui ont pu avoir un premier un premier niveau d'information mais vous êtes vraiment le premier groupe qui est mobilisé donc sur ce sujet donc on est vraiment dans une démarche un peu de pionnier on va vous allez le voir on va avancer on avance en marchant donc il y a un certain nombre de points qui sont encore assez clous et qu'on va petit à petit éclaircir et je pense que compte tenu de la compétence des différents acteurs ici compétence pédagogique compétence managerial compétence organisationnelle compétence didactique on devrait produire quelque chose d'intéressant pas seulement au sein de ce séminaire mais sur les différentes étapes de ce projet alors le projet donc je vous disais est en première phase et on se centre sur le niveau 5 pour l'instant niveau 5 c'est à dire CAP BEP et mention complémentaire alors on se centre sur le niveau 5 parce que comment on sait que le projet tout en étant à la fois pour la France et pour l'Afrique le niveau 5 correspond a priori à des priorités pour les enseignants africains et au niveau 5 on se centre également sur quelques spécialités donc on a choisi comme spécialité le secteur donc du bâtiment en particulier donc le gros oeuvre la finition les installations sanitaires le froid et climatisation l'électrotechnique et la menuiserie je pense que j'oublie personne dans le champ la lecture de plan enfin bon les savoirs et connaissances annexes et en fait le projet sera ensuite élargi à d'autres spécialités comme par exemple l'hôtellerie-restauration les métiers du service ou l'utilisation d'outils informatiques la bureautique et d'ailleurs vous aurez au cours de ce séminaire une présentation d'outils qui n'ont pas forcément été élaborés avec son courrier mais qui ont été élaborés dans le cadre de l'hôtellerie-restauration et qui sont intéressants à montrer sur ce qu'il est possible de faire en termes de ressources numériques alors en quoi concerne la commande donc il s'agit de produire 1200 heures de cours c'est quelque chose d'assez consistant donc quand je dis 1200 heures 1200 heures disons de production mais ces productions peuvent être de différents types dans ces productions il y aura des séances ou des séquences de formation dans lesquelles il y aura des ressources numériques vidéos photos différentes ressources graphiques mais il pourra également y avoir des ressources plus indépendantes non liées à une séance ou une séquence pédagogique sur des thématiques plus transversales par exemple au métier autour je ne sais pas de la sécurité de la maintenance de la qualité des sujets qui peuvent être transversaux à différents métiers donc la grande particularité c'est bien sûr qu'on va produire des séances mais on va produire des séances en utilisant le tableau numérique interactif OpenSankoré donc il s'agit d'utiliser à la fois le potentiel d'archivage le potentiel de création et puis tout le potentiel disons d'animation et d'interactivité les spécialistes en parleront beaucoup mieux que moi pendant cette matinée alors toujours en ce qui concerne le cadre pédagogique on va s'appuyer sur notre savoir-faire on a bien vu qu'il y avait une double finalité à la fois on travaille pour l'enseignement professionnel français donc l'objectif c'est bien de nourrir les enseignants professionnels des lycées professionnels d'outils partagés et le deuxième objectif c'est qu'on met à disposition ce qu'on aura produit sur une plateforme qui pourra donc être utilisée par des enseignants africains il faut que ce soit bien clair mais vous en fait votre préoccupation c'est de produire des ressources pour vous pour l'enseignement professionnel français je crois qu'il faut vraiment que ce soit clair alors ce qui signifie qu'on s'appuie sur nos référentiels et en particulier sur les référentiels d'activité professionnelle on s'appuie sur nos démarches pédagogiques donc on ne remet nullement en cause nos pratiques démarches inductives pédagogie de projet mise en situation professionnelle activité concrète c'est ce qu'on sait faire donc le tableau numérique interactif il n'a pas vocation à remplacer donc les pratiques professionnelles enfin vos pratiques professionnelles il s'agit l'apprentissage du geste il se fait concrètement au pied du mur mais par contre l'outil a vocation à enrichir nos pratiques d'animation donc pour nous c'est une opportunité une opportunité donc technologique qui peut vraiment apporter une valeur ajoutée je crois à nos pratiques en termes d'animation de méthode d'apprentissage de mobilisation des élèves alors en ce qui concerne les interactivités on balbutie pour l'instant c'est à dire que on pressent qu'on peut faire beaucoup de choses mais on ne sait pas encore très bien ce qu'on peut faire et je pense que c'est à la fois en créant les séquences et en échangeant entre les enseignants en marchant on va découvrir tout le potentiel donc et je crois que en ce qui concerne l'objectif d'utilisation du TNI c'est vraiment je crois c'est de surprendre les élèves c'est de les motiver c'est de donner du sens tout en étant centré sur l'apprentissage des savoir-faire de l'apprentissage du métier alors on a dit que ces outils ces productions on allait les mettre en ligne ça veut dire que ces outils pourront être utilisés par d'autres pour qu'ils soient utilisés par d'autres il faut que les futurs utilisateurs aient une compréhension de la façon dont on peut utiliser ces ressources la notion de scénario va prendre une place vraiment importante alors en ce qui concerne le scénario donc en fait on va être autour de la notion de déroulé de cours donc ça veut dire qu'on va essayer un petit peu de normaliser enfin normaliser entre guillemets ce qu'on entend par scénario ce qu'on met dedans on va y travailler on va travailler dans cet atelier je sais que François Bocquet a déjà des ressources assez intéressantes sur le sujet donc je ne sais pas si on sera en mesure de vous proposer un scénario dès la fin du séminaire mais enfin une formalisation de scénario dès la fin du séminaire mais on va avancer normalement assez rapidement sur ce sujet je m'appelle Olivier Vandard je suis chef du bureau des lycées professionnels de l'apprentissage à la DGESCO le bureau s'occupe de toute la partie réglementaire mais également la partie pédagogique ici on touche du doigt un projet magnifique un projet ambitieux Bernard l'a dit un projet où vous êtes le noyau dur si on devait finalement donner une image cinématographique de votre rôle et là je reprends ce que nous a dit François Bocquet quand on a préparé la réunion vous êtes à la fois les acteurs vous allez concevoir des ressources avec des inspecteurs et vous êtes aussi dans ce groupe originel les réalisateurs on va avec vous construire les modèles qui vont permettre à la communauté que vous êtes et qui va s'agrandir on l'a dit les spécialités vont augmenter on va voir arriver l'hôtel et restauration on va voir arriver l'étis et dans le domaine industriel d'autres spécialités vous êtes la communauté originelle qui va finalement avec nous ensemble construire ces scénarios pédagogiques qui vont permettre aux autres de pouvoir tout de suite prendre on va dire le train en marche ou plutôt la fusée en marche donc on l'a dit avant-garde pionnier ça signifie aussi qu'il faut en avoir envie vous voyez c'est un projet qui est un projet qui s'adresse à la France mais au-delà et où il y a un enjeu autour du développement qui ne peut que nous sensibiliser et en ça il faut avoir envie et envie c'est effectivement rentrer dans cette dynamique qui me semble moi passionnante en tout cas on est passionné depuis le début et on espère que cette passion elle sera partagée pour tous alors peut-être on travaille directement avec deux personnes dans nos bureaux Juliette qui est également au bureau des professeurs de l'apprentissage Juliette Plutus et Simon Galagoff qui est au bureau de la formation continue c'est le groupe qui est là alors pourquoi on se présente c'est parce que justement l'idée de ce séminaire c'est d'intégration et d'interactivité on est sur les TNI il faut qu'on se connaisse on va devoir se parler vous allez voir que la logique du séminaire c'est justement arriver à produire à réfléchir ensemble et en ça il faut qu'on fasse connaissance et puis une autre personne qui est essentielle Jean-Pierre Lartigue qui est actuellement chef de travaux qui est le chef du projet qui va travailler directement avec les inspecteurs qui va travailler tout au long du projet et pendant ces mois qui arrivent et qui est finalement la personne qui va faire le lien qui va être la personne qui va dynamiser ce projet une autre personne également Benjamin Beru qui est responsable des Duscol c'est Monsieur Duscol pour faire simple et alors pourquoi Duscol parce que l'idée c'est justement de valoriser à un moment donné et de pouvoir mutualiser les ressources à la fois évidemment sur Paris en Corée à la fois via les outils du CRDP de Versailles et à la fois via Duscol alors en quelques mots on a été ambitieux et on a fixé les objectifs à ces deux jours l'idée c'est que je vais vous les donner et à la fin du deuxième jour jeudi Vordi pardon Vordi soir vers 16h on verra avec vous si les objectifs ont été atteints alors premier objectif général c'est préparer les professeurs donc préparer les professeurs vous préparez à la scénarisation de situations d'enseignement comment on construit des scénarios d'enseignement avec les ressources numériques et des animations interactives ça c'est le vif général de l'action vous dotez de méthodes et d'outils de production afin que vous puissiez avoir une autonomie individuelle et en groupe l'idée du groupe est importante on verra que dans le programme qu'on vous a proposé qu'on vous a distribué on va insérer une présentation d'un espace d'échange on vous en parlera plus tard savoir qu'il y a un processus historial qui est en construction pour que vous puissiez être au courant de cette infrastructure il y a des groupes de travail il y a des productions il faut que ce soit organisé il faut que vous puissiez être au courant de ce processus historial on espère qu'à la fin du séminaire vous aurez une vision d'ensemble du projet d'où ce temps nécessaire d'information descendante on doit vous nourrir pour que vous puissiez voir en quoi ça consiste que vous puissiez connaître votre rôle les échéances parce que nous avons des échéances Bernard l'a pas dit 1200 heures c'est pas pour dans 10 ans il faut faire il faut faire un rythme soutenu parce que c'est on va dire qu'il y a une attente il y a des choses peu de choses il faut que les choses puissent arriver avec des échéances précises on vous en communiquera les grandes lignes que vous aurez une connaissance des avantages et des possibilités du système sans corée et ça c'est on commencera tout de suite après par une présentation de François Bocquet que vous puissiez toujours un résultat attendu à l'issue du séminaire je reprends le document que vous avez initier un travail de production par discipline on travaille en commun on peut travailler seul mais on partage avec d'autres c'est important et puis des objectifs très opérationnels là aussi on les vérifiera vous êtes capable de maîtriser les rudiments du logiciel sans corée vous êtes capable de connaître les personnes ressources qui vont pouvoir être des soutiens tout au long de la période de production et que vous connaissez les spécificités et l'intérêt et les avantages du TNI du tableau numérique interactif voilà donc ça c'est l'objectif évidemment on vérifiera à la fin soit effectivement on a tous été bon ensemble soit on n'a pas été bon dans ce cas là il faudra qu'on fasse des correctifs mais vraiment l'idée c'est qu'on puisse être on est là pour quelque chose on est ensemble pour quelque chose sur la journée donc là réellement on était vraiment sur la formation descendante on souhaite faire de ce temps de formation d'intégration un temps double un premier temps qui est un temps où on transmet un certain nombre d'informations qui sont importantes capitales et un temps pratique d'où finalement présentation de l'outil sans corée par François Bocquet et puis après on sépare en groupe et on va travailler en atelier pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'un TNI apporte à la pédagogie d'aujourd'hui quelles sont ses spécificités en quoi finalement c'est une ressource c'est un outil pardon qui peut finalement enrichir on va dire une pratique pédagogique ensuite on mange ensemble ensuite l'après-midi on a un temps avec Passer Contentin le directeur adjoint du CRDP qui nous rejoint et qui fera une intervention double avec François Bocquet sur en quoi finalement et Albert Claude Benhamou et Bernard l'ont dit en quoi finalement on est peut-être à un tournant et en tout cas on souhaite le prendre ensemble de l'enseignement professionnel et en quoi finalement les TNI et le travail autour de ressources interactives peuvent enrichir apporter à l'enseignement professionnel ensuite donc le doyen Hugues Wauquiez et Jean-Pierre Artigle donc Jean-Pierre Artigle voilà vous interviendrez peut-être sur un temps sur la conduite du projet quel est le rôle des acteurs quel est le rôle des inspecteurs quel est le rôle du chef de projet ensuite on repart en atelier pratique où là on pratique on a pratiqué les TNI en un premier temps on rentre maintenant dans l'outil Sancoré on va y aller progressivement je ne présenterai pas la deuxième journée mais l'idée c'est de se rapprocher de plus en plus de la création de ressources c'est de la création de scénarios on commence sur le général on fixe sur les parteniers et on s'outille mutuellement ensemble et on échange ensemble pour pouvoir justement arriver à vos redis sois où vous avez une connaissance technique que vous allez évidemment devenir de plus en plus expert mais aussi on va dire la capacité pendant l'été entre la plage et l'après-plage réfléchir avancer pour qu'en septembre on se retrouve et puis qu'on puisse finalement arriver à des choses qui seront forcément plus abouties évidemment on n'est pas là pour dire il y a des choses bonnes des choses pas bonnes on crée ensemble on construit ensemble nous sommes une forme d'avant-garde alors il n'y a rien de discours mystique là-dedans mais en tout cas on a une communauté avec un vrai projet et un projet passionnant voilà donc merci 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 Sous-titrage FR ?